Sem la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Oh, il y a grave du soleil. Cagoulé et ganté. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est mon dernier jour ici. Et pour ce dernier jour, on va commander les meilleurs restaurants d'ici. Parce que c'est vrai qu'on a fait McDo, KFC, Burger King. Et maintenant on va faire ? On n'a pas testé les meilleurs restaurants d'ici. Vous allez voir, on va faire un VS. Il y aura pizza, VS un Big Burger. C'est quasiment les meilleurs d'ici. Let's go. Comme vous le voyez, il y a toujours autant de monde. On dirait que plus les jours, ils avancent. Plus il y a du monde. Là, c'est tous ceux qui arrivent des hôtels loin, un peu loin. Vous voyez les grands hôtels là. Et ils vont aller prier là-bas. On sent vraiment, vraiment très, très bien ici. Malgré qu'il y a du monde. Vous voulez faire un truc ? Les pigeons, ils adorent Younes. Ouais, les pigeons, ils m'ont fait caca dessus. Des fois, je mange des plumes dans la tête. Comme vous voyez, souvent des gens en bleu, eux, ils s'occupent du nettoyage. Ils font un très, très bon travail. Très, très efficace. Ah, je crois là, ils s'embrouillent. Et eux, les mecs en bleu, je ne sais pas s'ils sont payés ou si c'est des bénévoles. Parce que j'avais entendu quelqu'un qui disait qu'ils n'étaient pas payés. Des fois, il fallait leur donner de l'argent quand on les croisait tout. Donc, si vous savez, dites-moi. À chaque fois que tu rentres dans un magasin, tu dois passer dans cette portique pour la sécurité. Et il y a un jeune comme ça. Salam alaykoum. Et nous, notre fast-food, il est de l'autre côté. Tu sais, il est où ? En fait, il est là-haut. Non, il est au P3. En fait, vous savez, on est où ici ? Vous voyez la grande horloge que je vous filme à chaque fois ? Et bien, c'est ça, c'est les magasins et c'est des hôtels. C'est ça, la grande horloge. Non, je croyais que c'était un truc genre en rapport avec la religion, mais pas du tout. Donc là, je viens de sortir du centre commercial. On rentre dans un autre centre commercial. Regardez comment c'est haut. Ça, c'est l'horloge. C'est l'horloge. Et là, c'est le deuxième centre commercial avec des voitures de police. Regardez, c'est la première fois que je vois des polices ici. Je vais essayer de les filmer vite fait. Ils sont tranquilles dans leur voiture. Les gens, ils se posent là. Oh, il y a des militaires. Les gens, ils se posent là tranquilles. Et ils mangent. Donc, si vous voulez venir, ne vous inquiétez pas, il y a tout à manger. Ramenez juste de l'argent. Il y a McDo, il y a tout ce que je vous ai filmé. Il y a encore d'autres restos. Et si vous voulez manger aussi jet, il y a du riz, il y a du poulet. Pourquoi, Younes, pourquoi tu vous parles de jet alors qu'il y a des restaurants ? Par contre, il m'a dit, le mec, quand c'est le ramadan, c'est grave plus cher. Mais genre, c'est vraiment très très cher. Donc, si vous voulez prendre le ramadan, ramenez beaucoup d'argent. Là, il faut trouver un ascenseur. Il faut aller au P3, mais il y a grave du monté. En fait, on attend l'autre ascenseur, c'est mieux, c'est mieux. Là, si on rentre tous, on va se blottir. Et arrière, tout le monde tire. Puis, ils vont dans des hôtels. Il y a des hôtels là-haut, il y a des magasins, il y a tout. Il n'y a pas encore d'autres magasins. Heureusement que l'ascenseur, il est grand. Après, quand vous venez là, c'est plus pour aller à la mosquée, tout ça. Mais pour manger, tu es obligé de passer dans les centres commerciaux. Et ceux qui viennent faire une ramada ou un hejj, vous ressortez d'ici comme un bébé. Ça veut dire, si Dieu vous accepte, vous n'avez plus aucun péché. Alors, zéro péché. C'est pour ça que c'est très, très, très bien. Là, on est au P3, c'est l'étage où il n'y a que de la bouffe. Regardez comment c'est immense. Il y a grave des gens qui sont en train de manger. Nous, on va tester la pizza, vous allez voir, et un restaurant de burgers. Là, c'est quoi ? C'est des oranges, des fruits. Franchement, c'est incroyable, il y a vraiment tout. A Braja Avenue. Regardez, les gens, ils sont posés là, ils mangent. Ils mangent un dien, eux. Ils attendent leur commande. Là-bas, ça mange McDo. Oh la la, le Star for Lasky. Regardez, les pâtisseries. Glace. Oui, c'est trop. Ça me rappelle les glaces des bars. Il y a un deuxième McDo. Bon, on remontre un étage. Je suis désolé, je ne vous fais que marcher en ce moment. Il vous fait des 10 000 pas par jour, mais... On reprend l'escalator, et là, ça descend police. Mais eux, ce n'est pas des policiers, c'est comme des agents de sécurité en France. Ce n'est pas des policiers, les gars, comme ça. On arrive au restaurant Smash Burger. Il est là. Il y a des burgers de folie à Skip. Quoi ? Avec Miriam, on va regarder la carte. Elle est là, la carte, regarde. C'est quoi les prix ? 38. Vas-y, on va commander ça. Ça y est, je viens de commander Smash Burger. J'ai pris quoi ? J'ai pris un Big Burger pour moi. J'ai pris deux burgers au poulet et un classique. Maintenant, je vais en face prendre la pizza. On arrive, c'est juste ce qui s'appelle Sbaro. Il n'y a pas trop de monde, vous savez pourquoi ? Même au restaurant Burger, parce qu'en fait, c'est très très cher. Et les gens, je pense, d'ici, ne vont pas mettre ce prix-là. Alors, regardez ici, on peut acheter des parts de pizza, vous allez voir. Il y a des sortes de pizzas, sorry. Et tu peux choisir tes parts de pizza, ou sinon, tu peux carrément prendre des pâtes. Les commandes sont arrivées, on a le burger et la pizza. Et Miriam, elle voulait faire des dédicaces. Une grosse dédicace à toutes mes copines. Ok, on va manger à l'hôtel ? Ouais. Les commandes sont arrivées, on va voir si les produits d'ici de la Mecque vont détrôner McDonald's, Burger King et KFC. On commence par la pizza Sbaro. La marque, elle fait trop rire. J'allais ouvrir devant vous, ils vendent des grandes parts de pizza comme ça, à l'unité, ça m'a coûté 17. Tu me dis un peu ? 17, ça fait combien en euros ? Ça fait 4 euros. Je vous fais ça tout de suite. Ça fait 4,47 euros la pizza. Dites-moi si c'est cher en France, vous qui mangez ça tous les jours, vous me dites. Ensuite, on a les images de burgers. Il n'y a pas de frites ? On en a un, barbecue. On a pris 100 frites, 2. Ça fait 4 jours qu'on mange des frites, ça y est, j'en peux plus des frites. On a 4 burgers. Quoi ? Mais c'est vrai, Myrème, c'est trop les frites. Il y a encore des frites, je crois. Ouais, ils ont mis des sauces. Là, c'est leur propre sauce, c'est des sauces au ketchup. Ici, ils ne connaissent pas la mayonnaise, je crois. Alors, je vais vous ouvrir le classique au poulet, j'arrive. Oh, il est vraiment beau. Regardez ça, des goulines de sauce. On va l'ouvrir. Ah, c'est du chicken, ce n'est pas du poulet pané. Barbecue. Voilà, barbecue bacon. On voit, il y a du bon bacon, des oignons, de la viande. Franchement, je pense qu'ils vont battre McDo. Ouais, je crois que c'est... Celui-là, c'est un classique. Il y a du chicken et du classique. C'est à moi. C'est à toi le classique, tiens. Il est petit. Il est le dernier. Mais vas-y, tu n'as même pas le fini. Le dernier, c'est un autre classique. Maman, tu veux poulet ou classique ? Tu veux poulet ou classique ? Poulet. Ok, ça, on laisse pour papa. Et maintenant, je place à la dégustation. Non, tu suis là. Je commence par barbecue. Vous voyez, la grande tranche de bacon, comme dans les films. Tu me seras goûter. C'est très, très, très bon. J'ai la vérité. Le steak a un goût de caramel. C'est caramélisé. C'est vraiment très, 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 très super bon. Les smash burgers, c'est un goût différent. Ce n'est pas de la viande normale. Les goûtes, tu vas voir. Les smash burgers, tiens. Vas-y, pourquoi tu me donnes le côté où il y a de la salade ? Pourquoi je veux ce côté-là, moi ? C'est bien. Le soir, il est incroyable. Je préfère le mien. Mais ça va, celui-là, il est bon. Alors, est-ce que... Celui-là, déjà, il bat qu'AFC, c'est sûr et certain. Oui. Il ne bat pas Burger King et il ne bat pas McDo. Je dis la vérité, McDo Burger King, c'est... Pour moi, c'est meilleur que ça. Et toi, t'en penses quoi ? Par exemple. Maintenant, on va essayer la pizza. Vous savez que moi, je suis un tout petit bout. Je suis un fan de pizza. C'est un lève. Ah, c'est un gros, ouais. Pasique. Du coup, tu me passes un bout pour goûter ? Elle est excellente, tiens. Ah, tu veux plus gros ? Non, mais toi aussi, que tu consommes, tu consommes, tu consommes. La pizza, je lui mets un 10 sur 10. Je n'ai pas la suite de mettre 10 sur 10, mais tu ne peux pas faire mieux. La tréma, elle est bonne. La sauce, elle est bonne. Le poulet, il est bon. Tout est vraiment super bon. Alors ? Elle est grave bonne. Au niveau des prix, je vous ai dit pour la pizza, pour les burgers, on a pris 4 burgers. Ça fait à peu près entre 35 et 40 euros, je crois. Donc, je vous ai dit, ici, c'est extrêmement cher. Donc, s'ils voulaient venir, franchement, ramener de l'argent. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Parce que tu ne veux pas passer ta pizza. T'as fini ? Ma mère, elle va aller voir la carba, mais il y a vraiment trop de monde. On ne peut pas passer, genre. Et là, après, dès que je rentre, c'est retour à la diète. Moi, je te le dis, moi, c'est... Là, je fais ça pour YouTube, pour faire des vidéos et tout, et pour me faire plaisir. Après, dès que je rentre, c'est retour à la diète, mon pote. Je ne sais pas, c'est quoi la sauce blanche qu'ils mettent, là. Mais ça donne un sale goût à la pizza. J'ai le saum, il y a une salle de sport dans l'hôtel, mais elle est fermée, on ne peut pas faire de sport. Du coup, tu me passes un bout de ton sanduie, je passe à bout. Non, ça va aller. Mais il est grave bon, ton sanduie, c'est mieux, elle est dégueulasse. Enfin, il est beau, mais il n'est pas miracle, tiens. Ah, c'est pas de main à faute. N'oubliez pas de mettre à la clé, abonnez-vous, Yassine est toujours sous grippe. Toujours malade. Il est en train de dormir, on va aller ici. Donc, il est dans la chambre, il se repose. En tout cas, c'est ici, par contre. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501